Après l'incendie criminel de sa maison et autres menaces et intimidations, ce maire a démissionné. Cette histoire complètement folle a eu lieu à Saint-Brévin-les-Pins, une commune de Loire-Atlantique, où son maire, Yannick Moraise, porte le projet CADA, l'implantation d'un centre d'accueil d'une centaine de migrants d'ici fin 2023. Ces dernières semaines, plusieurs manifestations ont eu lieu pour dénoncer ce projet. Les menaces et insultes fusent et s'intensifient jusqu'au 23 mars dernier où la maison du maire a été visée par un incendie criminel. Ma femme et mes trois enfants ne souhaitent plus que je continue mon mandat de maire. On aurait pu mourir intoxiqué dans cet incendie. C'en est trop pour le maire qui a présenté sa démission. A l'Assemblée nationale, les députés de la NUPES sont rendus hommage à Yannick Moraise. Son domicile a été incendié parce qu'il défendait l'installation d'un centre d'accueil et de demandeurs d'asile. Et donc, des événements de cette nature nous interpellent. Le préfet de Loire-Atlantique a accepté la démission du maire qui déménagera d'ici fin juin.